Bonjour. Bonjour. Je suis Muriel. Je m'appelle Aubry. Alors Aubry, vous êtes où ? Nous allons arriver au jardin enchanté. La particularité, c'est que ce jardin est situé à cheval entre Jodeng et Oogarden. In deze openlucht tentoonstelling, hoor je Frans en Nederlands spreken. Naast de kunstwerken, zijn er ook gedichten. Vaak beschikbaar in het Nederlands en het Frans. La co-organisatrice de l'exposition vient de Norvège. Elle s'est habituée à cette frontière linguistique, mais pas tous les artistes. Les artistes, par exemple, viennent d'un autre endroit. Et ils viennent de motorbike et ils sont avec leur truc, leur GPS, etc. Et ils ont un destinatio. Et par exemple, quand ils viennent via Vlaanderen, ils viennent pour Géldernaken. Et ils viennent de route et il y a plus de Géldernaken. Et ils ont disparaît. Géldernaken, ou Jodonje in het Frans. Van komen tot voeren is de taalgrens 403 kilometer lang. De taalgrens is eigenlijk van naturen uit al zeer oud. Vanaf het einde van de derde, begin vierde eeuw, krijg je een soort zeer permeabele taalgrens. Met enerzijds Germanen die een soort van oud-Frankisch praten en anderzijds Latijnse mensen die een soort Latijn sprake dat men later Volkslatijn is gaan noemen. En laat ons zeggen dat je rond de negende eeuw een soort onuitgesproken taalgrens had die vrij stabiel is gebleven doorheen de geschiedenis eigenlijk tot op vandaag. Hallo, bonjour. Je suis à cheval sur la franquière linguistique. Moi je suis d'origine flamande et je vis en Wallonie depuis toujours. Mais je suis flamande. Chez nous on parlait néerlandais et quand on sortait qu'on allait à l'école on parlait français. Mon grand-père, dans les années 1920 est venu avec d'autres flamands parce qu'il avait plus de travail en Flandre. ils marchaient vers la Wallonie. Mais vice versa, par contre, est-ce que les francophones eux vont en Flandre pour aller travailler? Non, mais non, c'est ça le problème. Ils refusent d'y aller. C'est anachronique parce que les Français du Nord vont en Flandre occidentale et les Wallons ne veulent pas y aller. Bij de Stichting van België had je artikel 23 van de Grondwet die zei de taal is vrij. Maar in de praktijk domineerde de Franstaligheid. En de Franstaligen vonden dat niet meer dan logisch. Die zeiden als dit nieuwe, jonge, kleine België een rol wil spelen in de beschaving, moet het de taal spreken dat de beschaving is. Het Frans was toen de lingua franca internationaal zoals dat vandaag het Engels geworden is. maar die Vlaamse beweging die zei, nee, als we allemaal alleen Frans spreken, dan kunnen we ons niet onderscheiden van het grote, boze Frankrijk. Dus eigenlijk het Vlaamse feit is wat België apart en uniek maakt. Rond die twee, ja, verschillende zienswijzen krijg je dan een spanning waarbij die Vlaamse beweging eerst opteert voor die tweetaligheid en dan radicaliseert en opteert voor het territorialiteitsbeginsel. En anderzijds een Waalse beweging die zegt wij willen ons tegen de invasie en de pletwals van Vlamingen beschermen en wij willen ook een grens. Wat gaat nog veranderen denk je in die regio hier langs de taalgrens? Dat weet ik echt niet. Ik denk dat het tijd is gekomen dat wij apart leven. De directie de gare de raccourt die was in Wallonie gemaakt was maar a causa de fixation de la frontière linguistique maintenant elle se trouve en Flandre in London. Dag Aubry, bienvenue à la gare de raccourt. Ici on est en Flandre depuis 1963. Avant on était en Wallonie. On est à la gare de raccourt. Raccourt est un village en Wallonie maar als we de taalgrens hebben getrokken is de raccourt in landen en Islande terug bij Vlaams-Brabant gevoegd. la frontière linguistique la toute première fois qu'elle a été fixée c'était en 1878 et on s'est rendu compte qu'il y avait ce qu'on appelait les communes égarées par exemple une commune située en Flandre qui était essentiellement francophone. On a essayé de rectifier la situation en 1921 une première fois en instaurant une frontière ce qu'on a appelé à géométrie variable une espèce de frontière mobile basée sur les recensements. et finalement en 1962-63 on a fixé une frontière mais en gardant dans la loi le principe d'une comment d'une frontière potentiellement mouvante. Seulement dès que les lois ont été votées les néerlandophones ont fait comprendre que puisqu'il fallait une majorité au parlement pour voter une loi qui modifierait la frontière linguistique ils refuseraient à jamais de modifier les lois de 1962-1963. Et j'ai eu, avec Hilde, mon ami, j'ai acheté en 1988 j'ai acheté en 1928 j'ai acheté en français un coup de foudre et derrière dans la maison est donc de taalgrens. On y va ? On y va, on vous voulait. Je pense, mais il va en ce moment il y aura de taalgrens 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 En 1970 lors de la première réforme de l'État ce principe des communes à facilité et de la frontière linguistique d'une manière générale a été inscrit dans la Constitution et on a même décidé à ce moment-là qu'il fallait une loi majorité spéciale c'est ce que l'on a appelé le bétonnage de la frontière linguistique. Il y a des défis ce sont des petits défis pratiques qui font rire après certains temps mais qui sont quand même un peu ridicules. un exemple de vuilcar je crois je crois je crois que 9 vuilcarren je crois 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 c'est 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 Le Surréalisme à la Belgique. Le Surréalisme à la Belgique.